Et il reste quand même ce creuset mondial de ce rêve américain où des tas de gens qui viennent de pays différents construisent, bâtissent, aiment New York et construisent leur rêve new-yorkais. Parce qu'il y a un rêve américain et il y a un rêve new-yorkais. Merci beaucoup Akhenaton et on suivra ce projet, ce très beau projet de concert à New York attentivement. La phase B, votre livre qui vient de sortir, autobiographié et compagnie d'un triple album intitulé lui aussi La phase B. Dans un instant, vous allez retrouver l'info dans votre région à 19h30, le JT de Laurent Mignolas. Bonne soirée et prenez soin de vous. Bonsoir, en attendant le printemps, les espaces verts des communes préparent le fleurissement. Exemple à toules. A découvrir aussi dans cette édition locale l'orgue de Bayon avant un concert prévu dimanche. met tout de suite visite de la nouvelle médiathèque de Chaligny. Il y avait foule aujourd'hui à l'accueil de la toute nouvelle médiathèque de Chaligny. 15 jours après son ouverture, 600 abonnements ont déjà été enregistrés. Des jeunes et des adultes curieux, pas forcément des rats de bibliothèque. Moi je ne connais pas du tout les médiathèques, c'est la première fois que je mets les pieds dans une médiathèque. Donc je vais justement découvrir un petit peu tous les espaces qui sont proposés et voir un peu ce qui peut m'intéresser pour moi, ma femme et mes enfants. La filoche, une référence à la filature qui a employé ici jusqu'à 500 ouvrières. Une ancienne façade a d'ailleurs été conservée, mais après deux années de travaux, l'espace de 1900 mètres carrés est surtout devenu une médiathèque moderne et multifacette. La deuxième en France a abrité une ludothèque, un espace de jeu dédié aux enfants. A partir de septembre, un programme d'action culturelle sera aussi proposé au public. On y retrouvera du spectacle vivant, de la projection cinéma. Ça c'est pour tout ce qui concerne l'action culturelle, à proprement parler, dans la salle qui y est dédiée, qui s'appelle la bobine. Et puis toutes les actions, la particularité, c'est que toutes ces actions qui vont être proposées vont encore une fois résonner entre les différents espaces. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas seulement d'accueillir par exemple un concert, mais d'aborder l'aspect concert en lien avec un fonds documentaire lié à la thématique du concert en question. Et pourquoi pas faire résonner aussi la chose avec l'équipement ludothèque. La médiathèque, qui a coûté 2,7 millions d'euros, s'inscrit dans le réseau de bibliothèques de la communauté de communes Moselle-et-Madon et poursuit un objectif louable, donner le goût de la lecture publique en berne dans le secteur. La nurserie est déjà bien remplie. C'est l'effervescence pour tous les services des espaces verts des communes. C'est le cas à Toul, où les 25 personnes qui y travaillent préparent le fleurissement d'été, le temps fort de l'année. Et pour qu'il soit réussi, on produit sous ses serres des milliers de plantes. On ne s'interdit pas grand-chose. On a ouvert une palette assez large, ce n'est pas pour rien. On a vraiment ouvert la palette très largement. En moyenne, on tourne à 170 variétés différentes. Que ce soit tant en plantes annuelles qu'en bisannuelles, plantes vivaces, arbustives ou légumières. Des légumières que l'on retrouvera, par exemple, place des Trois-et-Véchers, où ces grosses caisses fabriquées dans les ateliers vont être installées. Nous allons partir sur une mise en scène de plantes alimentaires et de plantes légumières, au sens large du terme, en travaillant effectivement le côté démonstration, mais le côté aussi esthétique. Donc voilà, on s'est autorisé une certaine palette de plantes, pas forcément françaises ou cultivées en France, mais qui seront mises en valeur, tout simplement. Et comme les Toulouas, les jardiniers attendent maintenant avec impatience de voir toutes ces plantes installées dans les massifs, des massifs qu'ils vont soigner tout au long de l'été. Un seul terrain, 6 équipes et un challenge de basket de rue. Les équipes sont mixtes et s'affrontent à tour de rôle, mais la différence avec le basket en salle ne s'arrête pas là. A la base, vu qu'il n'y a pas d'arbitre, c'est plus physique, les paniers sont plus durs à mettre. Et puis, bon, la qualité des paniers, on va dire aujourd'hui que c'est pas trop ça non plus. Donc il faut jouer en dessous du panier et éviter de trop trop shooter. Pour eux, c'est aussi l'occasion de se retrouver autour d'une passion commune, avec une belle récompense pour le vainqueur. La petite première sera qualifiée directement pour la finale qui se tiendra entre les gagnants des différentes compétitions batigères à travers toute la Lorraine. Donc forcément, c'est aussi un challenge pour des gens qui font du basket en club. Donc c'est une occasion de se mesurer à d'autres gens. La grande finale, ce sera à Florange, le 5 mai. Monocycle, jonglerie, acrobatie, clown. Depuis lundi, une quarantaine d'enfants s'initient ou se perfectionnent aux arts du cirque à la MJC Nomade de Vendœuvre. L'occasion de développer quelques qualités non négligeables. La patience, la persévérance, le fait de travailler aussi en groupe et tout. Une certaine relation avec leur corps aussi, avec les échauffements. Parce qu'il faut oublier, c'est un petit peu du sport aussi. Et tout ça, sans oublier le côté ludique pour qu'ils s'amusent. Pour montrer ce dont ils sont capables, les enfants donneront un spectacle vendredi à 17h sous le chapiteau de la cour de l'école Jean Rostand, avant le duo clownesque de la compagnie Pladaboum. Ce son-là est acclassable. Il vous prend au trip en une fraction de seconde. L'orgue, c'est bel et bien un instrument à part et la spécialité de Frédéric Maillard qui le manie à la perfection. Installé à Metz depuis une dizaine d'années, il utilise l'orgue de Bayon depuis deux ans et a dû s'adapter à son imposant partenaire. Il faut savoir qu'aucun instrument ne ressemble à l'autre, suivant l'époque et le lieu où il a été conçu. Si je vais jouer sur un petit orgue d'une église italienne qui a été construite au 17e siècle, je vais plutôt jouer du répertoire en conséquence, donc du répertoire italien du 17e. Et ici, on a un orgue inspiré du 19e et 20e siècle français. Donc on va jouer d'autres oeuvres, des symphonies, des pièces peut-être plus brillantes et plus virtuoses. L'orgue, c'est un instrument exceptionnel, mais aussi exceptionnellement grand, tellement qu'on peut l'admirer de l'intérieur, ce qui permet de mieux appréhender sa sonorité presque divine. Dimanche, l'église devrait faire le plein de visiteurs. Car après la messe, un concert d'orgue, une manière d'attirer un nouveau public à Bayon. C'est l'occasion de montrer que dans le rural, on est capable d'avoir aussi, de faire aussi de la culture. Donc ça fait de la culture de proximité, mais c'est vrai que les amateurs d'orgue, bien souvent, viennent aussi des grandes villes. A cette occasion, Frédéric Mailleur en profitera pour présenter son premier CD, réalisé entièrement à l'église de Bayon. Ces robes, ces costumes de cirque présentés dans le cadre de la nouvelle exposition de la haute couture au spectacle, serviront de décor à un atelier pédagogique organisé samedi par le Conservatoire de Broderie de Lunéville. L'atelier, qui débute à 13h30, s'adresse aux enfants de 6 à 8 ans. L'occasion pour eux de s'initier à la broderie perlée, mais aussi de découvrir son histoire au travers des pièces exposées. Découvrir les coulisses de la fabrication des broderies et des galons, une visite étincelante que nous proposent tout de suite Didier Mince-Nos et Laurent Parizeau. Un cadre champêtre qui ne donne pas la pression de se trouver sur un lieu de travail. Nous sommes pourtant dans les murs de l'entreprise gouvernelle spécialisée dans la broderie depuis 1912. Son créneau, la haute couture. Une société qui a su résister à la crise puisqu'elle reste une des seules parmi 80 entreprises de broderie qui existaient dans les années 20. Nos points forts, c'est l'imagination. Il faut inventer des choses. Il faut inventer des choses qui vont plaire à des stylistes. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas comme un peintre qui expose ses toiles en disant on aime, on n'aime pas. Regardez ce que je fais, c'est moi qui l'ai fait, vous aimez. Mais là, il faut arriver à se mettre en relation avec le créateur pour comprendre ce qu'il veut et répondre à son attente. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Alors, tu sais ce que tu me fais. Un véritable travail d'équipe, des employées toutes polyvalentes qui savent broder, faire du luniville, du crochet, dessinent et exécutent les futurs modèles. Entre 50 000 et 80 000 mètres de galons sont produits chaque année, notamment en technique Corneli. Mais Corneli, vous avez vu dans l'atelier à côté, c'est les petites machines qui arrivent à nous poser des matières. On peut poser plein de choses, de la laine, de la chaînette, de la paillette, plein de trucs. Et voilà. Donc là, je suis en train de répertorier des demandes. Dynamisme qui a permis à l'entreprise d'obtenir en 2007 le diplôme du patrimoine vivant qui consacre savoir-faire remarquable ou ancestraux. Juste récompense pour une entreprise qui excelle dans le domaine du luxe depuis presque 100 ans. C'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, votre journal régional. On y parlera notamment du palmarès des lycées. Pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente soirée. France 3, avec le zoo d'Alneville, vous présente la météo. Bonsoir. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il doit faire beau ce week-end sur Nancy et sa région. La mauvaise, c'est que le temps s'annonce encore couvert et humide demain au lever du jour. Ça reste frais au réveil 2 ou 3 degrés, pas plus, de Pont-Saint-Vincent à Sorneville. Après-midi toujours variable, éclaircies, nuages, vents et averses. Fin de journée plus calme et plus lumineuse. 13 ou 14 degrés pour les maxis, c'est plus ou moins conforme au normal. Même chose vendredi, mais cette fois sous un grand soleil. Nous fêterons les patterns demain jeudi. Excellente soirée sur France 3. France 3, avec le zoo d'Alneville.